J'aimerais recommencer, messieurs, avec une petite parole de Moussard. Ils ont fait une expérience en Amérique, dans le Washington Post Journal. Ils ont essayé de voir, est-ce que les aptitudes, ou bien des personnes qui ont des talents, est-ce qu'ils sont reconnus sous une enveloppe qui est simple, je vais vous expliquer, ou bien selon la personnalité de la personne ? J'explique par rapport à ce qu'ils ont fait, l'expérience qu'ils ont fait. Il y avait un musicien très, 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 très connu mondialement qui s'appelait Joshua Bell. Ils l'ont pris. Ah oui. Deux jours, vous connaissez, je ne le connaissais pas. Ils l'ont pris. Deux jours avant, il était, il avait rempli une salle à Washington extraordinaire, des milliers de personnes, chaque place, 100 dollars. Et deux jours après, qu'ils s'y sont faits ? Ils l'ont grimé. Ils lui ont mis un déguisement. Ils lui ont mis une petite casquette à l'envers. Ils l'ont mis dans le métro, à Washington. Il y a des milliers de personnes qui passent chaque jour à la 24 métro. Il a mis sa casquette par terre. Il a commencé à jouer ses musiques à lui pendant 45 minutes, messieurs. De temps en temps, il y a des gens qui passaient, qui regardaient, qui s'arrêtaient vraiment en quelques secondes. Ils admiraient peut-être, mais le courant de la vie faisait que chacun continuait sa route. Au bout de 45 minutes, il voit sa casquette, il voit qu'il y a 30 dollars. C'est pas mal. C'est vrai. Mais deux jours avant, il avait fait un peu plus quand même. Et il se rendit compte, les scientifiques, messieurs, que le talent d'une personne n'était pas reconnu à sa propre valeur lorsque l'on n'a pas la personne en face de nous. Lorsque la personne est grimée, on ne sait pas c'est qui, c'est le personnage en réalité qui fait le talent. Et c'est le talent qui fait aussi la personne en face de la France. De là, on peut apprendre un grand moussard, messieurs. Chaque instant de notre vie, nous avons des morceaux de musique autour de nous et on ne se rend pas compte. On a autour de nous, messieurs, des personnes, des gens, des miracles, des choses qui nous arrivent. On ne fait pas attention. Le courant de la vie fait qu'on continue et on continue et on continue notre train-train journalier quotidien et on ne se rend pas compte de ce que l'on a, de ce que l'on entend, de ce que l'on vit, de ce que l'on voit. On ne se rend pas compte de tout cela. Chazal nous demande, messieurs, de s'arrêter. Ouvrir nos yeux, admirer, regarder, écouter tout ce que l'on a autour de nous. On a Bokhachem, notre famille, on a nos amis, on a notre communauté, on a notre travail, nos collègues, etc. Il faut, messieurs, essayer d'arrêter, mettre le pied sur le frein un instant et admirer ce que la Catech Boko nous a donné. Admirez tout ce que nous avons autour de nous. Et messieurs, ça, ce travail-là, peut nous aider aussi à autre chose. Peut nous aider à aimer son prochain. Pourquoi ? Parce qu'on peut avoir, certaines fois, des a priori vis-à-vis de son ami, vis-à-vis de, peut-être, son épouse. Mais si on arrive à s'arrêter une seconde et se dire, derrière cette enveloppe, il y a une Neshama. Une Neshama d'Akadosh Baruch Hu. C'est Akkadosh Baruch Hu qui l'a créé, c'est-à-dire. Derrière la pupille, il y a une émotion. Si, messieurs, on arrive à avoir, c'est comme je dis à une personne qui me parlait des chassides, etc., je ne comprends pas. Je dis, regarde, tu vois le chasside, et tu vois comme si c'était des clones, des centaines de clones, parce qu'ils sont tous noirs, blancs, avec un chapeau comme ça, et une rhodangane comme ça. Regarde que chaque chasside, chaque personne, c'est un être humain. Derrière cette enveloppe qu'il a, il a une Neshama. Et cette Neshama, c'est Akkadosh Baruch Hu qui l'a fait descendre dans ce monde spécialement. Il a pris du temps Akkadosh Baruch Hu pour la faire descendre dans ce monde. Il a des émotions, cette personne. Il a une vie, cette personne. Il a peut-être des enfants, cette personne. Il a des joies. Il a des malheurs. Il a des... Si, messieurs, on arrive à prendre un instant, regarder, prendre le temps d'admirer ce que l'on a autour de nous, ça pourrait nous aider dans Benadam Lahavero et aussi Benadam Lamaquam. Et ça, c'est très, très, très important. Mais je crois que dans l'expérience, je crois qu'ils avaient noté qu'il est seul à vraiment s'arrêter longtemps, c'était les enfants. C'est-à-dire ? En fait, quand il est en train de jouer dans le métro, en fait, il est en train de jouer le même concert que ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit, exactement. Et c'était les enfants. Et les enfants s'arrêtaient parce qu'ils étaient émerveillés. Et les gens qui, en fait, n'étaient pas du tout... Qu'ils allaient au travail, qu'ils allaient à leurs activations, n'étaient pas prédisposés à écouter de la musique à son moment. Et donc, ils ne pouvaient pas reconnaître le talent parce qu'ils n'étaient pas prédisposés. Alors qu'un enfant, il reste avec possibilité de s'émerveiller à tout moment. Vous avez entendu parler alors de cette expérience ? Oui, 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 ça fait longtemps qu'elle existe. Ça fait longtemps, oui. Elle est passée sur LinkedIn plusieurs fois, oui. Vous le savez pas ? En tout cas, c'est très intéressant. C'est un grand mousard. Et les gens de la chaîne qu'on apprenne de ça. Alors, messieurs, on va continuer les redactions de Zarafot aujourd'hui. Et j'aimerais qu'on développe, on continue de développer les sujets sur lesquels on y était. Il y a quelqu'un qui m'a posé la chaîne. Messieurs, on en a déjà discuté. Mais il m'a posé la question, il m'a rajouté un autre casque. Déjà, on m'a fait savoir aujourd'hui que les fricassés, ils sont faits avec, ils sont frits avec de l'huile d'olive. Il m'a envoyé une recette tunisienne. Il y a un mec qui m'a envoyé une recette tunisienne. Il m'a dit que c'est frit avec de l'huile d'olive. C'est pas tout le monde raval, l'huile d'olive. Ah oui, c'est l'huile d'olive. C'est pas possible de faire ça avec de l'huile d'olive. Déjà, quand on fait frit avec de l'huile d'olive, ça sent mauvais. Tu peux pas faire des fritures avec de l'huile d'olive. C'est l'huile normale. Ici, il y a une recette tunisienne. J'en avais déjà mangé, moi. Moi, je donne tous les cas de figure. Si c'est frit avec de l'huile d'olive, il faut faire un étièche d'olive. Plus qu'un cas de haït. Mais si c'est pas vrai avec de l'huile d'olive, il n'y a pas besoin. Mais regardez le cas de figure qu'on m'a posé, qu'on m'a demandé. Si on prend une cracote et on met du thon à l'eau dessus, c'est quoi le digne ? Ce cas de figure, messieurs, il a l'air d'être banal, mais j'ai réfléchi quand même. Pourquoi ? Parce que c'est quoi qui touche l'eau ? C'est le thon. C'est pas que je prends une cracote et je le trempe dans le liquide. Là, qui loue la cracote, elle fait office de quoi ? De rempart pour le thon. C'est comme une cuillère qui loue. Donc moi, je m'en pose à Chella. On m'a demandé, cette Chella. Est-ce que le fait de prendre une cracote avec du thon ? On va parler dans un cas de figure, messieurs. On va être plus qu'un casette. D'accord ? Parce que moins qu'un casette, le thon, il est évidemment... L'eau qui est dans l'intérieur du thon est évidemment cuit. Là aussi, il est double bichané. On va parler dans un cas de figure, on aurait été dans le rio de Fernet Chassalé. D'accord ? Est-ce que dans un cas comme ça, je considère comme étant ma cracote, comme étant tiboulot de mashqué ou bien non ? La cracote n'est que secondaire vis-à-vis du mashqué. Parce qu'il y a le thon qui fait office. Vous avez compris la Chella et la nuance ou pas ? Je répète, je répète. Vous avez le thon qui est imbibé d'eau. Je prends une cracote et je mets le thon dessus. D'accord ? Est-ce que ma cracote est considérée comme un aliment que je trempe dans le liquide ou bien non ? C'est le thon qui est trempé dans le liquide. Ce n'est pas la cracote. C'est celle à Chella. Alors, on va prendre regard. Est-ce qu'il y a la notion de Icar là aussi ? Alors, justement, ça, on va l'apprendre plus tard. Mais l'eau, elle est Icarite. Parce que c'est ça qui va donner le goût aussi. Donc, l'Icar, c'est le thon. Oui, mais l'eau, à l'intérieur, est aussi importante. Ben non. Pourquoi elle est importante ? C'est juste pour la conservation ? Ce n'est pas pour le goût ? Ce gine du Icar, on le verra. Mais ce n'est pas comme on le voit en général. Ce qui est le plus important, le moins important. C'est-à-dire, l'eau du thon, on la jette. Quand on prend dans la boîte de conserve, on jette l'eau du thon. Parce que l'eau, elle vient pour conserver. Elle vient pour conserver. Donc, elle n'a pas le statut de Icar dans le thon dans le thon naturel. Vous avez raison. Vous avez raison. Mais vous allez voir que le deal de Icar est à fait. Ce n'est pas comme on le connaît en général. Je vais voir. On va le voir. Je l'ai vu la dernière fois. Je l'ai vu, je l'ai vu dans l'air pour TOLAM. Je n'ai pas vu ça. Je vous en parlerai. D'accord ? En tout cas, regardez juste le cas de figure. Les à-côtés, vous avez peut-être raison. Cazae, qui manque Cazae, qui a un tapet, etc. Ce qui m'importe, moi, de savoir, est-ce que ma cracote, c'est elle qui est type WMHQ ou bien c'est le thon qui est type WMHQ ? Pourquoi je vous pose cette question, messieurs ? Parce qu'on va voir tout de suite un Michlamboura sur lequel on va apprendre justement et on va comprendre ce qu'on avait dit et ça la dernière fois, on avait dit hier et avant-hier, on en avait parlé par rapport à ce qu'on a l'habitude de manger avec les mains et ce que l'on n'a pas l'habitude de manger avec les mains. Une chose qu'on a l'habitude de manger avec les mains, on ne peut pas avoir une alternative et se dire je n'ai pas envie de me galérer de prendre avec une cuillère. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On m'a montré aujourd'hui dans le premier cours on m'a envoyé une photo d'une boîte de cornichons messieurs des gros cornichons Benoni médium même pas des gros médium et écrit là-bas 350 grammes et il y en a entre 10 et 12 à l'intérieur. On peut verra qu'il y a beaucoup beaucoup d'eau. Non, net. Net ? Il y a marqué le poids en net et en... Je vais prendre un cornichon. Il y a deux points normalement. Avec le liquide et son... Il y a net et brut. Oui, je sais. Oui, nous on sait. Le poids net, il y avait écrit dessus 350 grammes et il y en avait environ deux temps entre 10 et 12 pour l'expérience. Donc, ça voudrait dire que quoi ? Ça veut dire qu'on va dire qu'il y en a 10 et à chaque cornichon il fait 35 grammes. C'est ce qu'un caseït. Dans ce cas de figure, plus qu'un caseït. Je n'ai pas envie d'aller faire une tchatchadé. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? J'allais prendre un kurdon ou une fonchette et manger avec une fonchette. Est-ce que j'ai le droit de faire ça ou pas ? Oui. Alors, un bon cornichon polonais, ça dépasse facilement les 30 grammes. Ah ! Oui. Oui, on en avait déjà parlé. Parce que ça, ce tout petit cornichon, il fait 12 grammes. Bon, là, la caméra floute, mais ça fait 12 grammes et il est tout petit. Ah ben, dis donc, vous vous rendez compte ? Donc, j'étais loin du compte. On était tous loin du compte, vous n'en faites pas. Je n'aurais jamais cru, moi. En tout cas, la question est la suivante. Ça revient à ce que je voulais vous dire au final. Vous allez comprendre là où on va en venir. j'ai quelque chose qui est plus que Kazeï. En l'occurrence, ce cornichon. D'accord ? Un cornichon qui fait plus qu'un Kazeï. Et j'ai envie de prendre une alternative. Moi, je n'ai pas envie d'aller faire des Nethilat. Je n'ai pas envie de faire des Nethilat. Est-ce que j'ai le droit de prendre une fourchette et manger avec ma fourchette ce cornichon ? Non. Oui, bien sûr. Oui, on a le droit, mais il faut faire comme une Nethilat. Non ? Non. Si tu ne touches pas avec les doigts, il n'y a pas besoin. Tu ne touches pas avec la fourchette ? Non, parce que le cornichon, on a l'habitude de le manger avec les doigts. On ne mange pas. On a dit que c'était l'erreur de la personne, de tout le monde. Mais ce n'est pas obligé de manger que les doigts. Tu peux manger même avec une fourchette. Non. Ce que veut dire M. Sélème, écoutez M. Dré, ce que veut dire M. Sélème, et ce qu'a dit aussi Élie, c'est que, étant donné que c'est quelque chose qu'on a l'habitude, 95% des cas, on va le manger avec les mains sous cornichon. Selon certains post-chimes, on va le voir, on ne peut pas avoir une alternative de manger avec une fourchette pour éviter que je fasse Nettila. Même si je ne veux pas toucher l'eau. Alors, regardez. Regardons ensemble le Mishnamura et vous allez mieux comprendre. D'accord ? Le Mishnamura, on va reprendre, messieurs. Le Kavav. En bas. Donc, toujours dans le CFA. Kavav. Page, même Zahin 2. Mais c'est au cas par cas. Moi, je sais que, à part les olives, ça dépend, mais les cornichons, moi, je les prends avec les fourchettes. Quand il y a la Souda du Shabbat, par exemple, je ne prends pas avec mes doigts les cornichons. Après, chacun est différent. C'est différent lorsque vous avez un cornichon, vous avez une salade avec des cornichons dedans. Non, les cornichons comme ça, ils laissent des fois dans les petits ranquins. Moi, je ne prends pas avec mes doigts. Déjà, on est nombreux, donc je ne mets pas mes doigts dedans. 90% du temps, je les prends avec les fourchettes. Je ne fais pas du cas par cas pour ça. On va sans la majorité des gens. Je ne sais pas. OK. Non, mais le problème, c'est que ceux qui mangent avec les doigts, tu écoutes ceux qui veulent manger avec des fourchettes. Du coup, il n'y a plus que les gens qui mangent avec les doigts. Encore une fois, excusez-moi. Quand vous avez des plats comme ça, il y a certains qui tapent avec leurs doigts dedans, ceux qui veulent manger proprement, ils ne mangent plus. Du coup, il ne reste plus que ceux qui mangent avec leurs doigts. Ce n'est pas représentatif. Oui, mais voilà. Voilà, c'est ça. On suit la majeure partie des gens. Mais d'accord. La majeure partie des gens mangeant avec les mains. Mais en principe, ça ne se fait plus, ça. De moins en moins, avant, peut-être. Les cornichons ? Non, les cornichons. Franchement, quand on est en public dans une Céouda, ils prennent les doigts, c'est un peu. Ah, mais les Céouda, il y en a qui s'en foutent. Mais tu fais ça dans une réception, il y en a qui ne vont pas manger avec mes doigts. Fais ça dans une réception. Mais une Céouda, il y en a qui s'en foutent. Personnellement, personnellement, je mangeais comme ça. Un cornichon, ça sert à la main, en général. Top le méchané. D'accord. Regardez juste, et ce qui est important, ce qui m'importe le plus, c'est de savoir une chose sur laquelle on a l'habitude de manger avec les mains. Est-ce qu'on peut avoir une alternative pour une autre française pour éviter de faire une Céouda ? Regardez ce que je dis, Mishnamura, c'est qu'il y a une Céouda. C'est-ce qu'il y a une Céouda ? Les Minets Tafchils, donc les Minets Tafchils, ils ont été d'accord. Les Minets Tafchils, donc toutes sortes d'aliments qui sont cuits ou bien macérés, les Minets Tafchils, c'est-ce qu'il y a une Céouda ? Et il y a quoi ? Attendez. C'est-ce qu'il y a une Céouda ? On n'a pas le tissu qu'il touche avec les mains. Elle a l'air qu'on mange avec une cuillère, une prochaine. Elle a besoin d'une Céouda. Même s'il ne fait pas attention, il touche le liquide quand l'aliment est sur une cuillère, le Mishnam, il n'y a pas besoin d'une Céouda. D'accord ? Et c'est-ce qu'il y a une Céouda ? Est-ce qu'on a l'habitude de manger avec les mains ? Même si la personne va prendre une alternative, de prendre un cure-dent, il va le manger comme ça ou bien avec une fourchette pour ne pas faire des Céouda. Ça ne marche pas. Il faut obligatoire de faire des Céouda. D'accord ? La Suisse, je l'ai déjà vue. D'accord ? Ce qui m'intéresse de savoir, c'est que toute chose que l'on a l'habitude de manger avec les mains, on ne peut pas trouver d'alternative. Toute chose qu'on n'a pas l'habitude de manger avec les mains, évidemment que si on mange avec une cuillère, il n'y a pas besoin de faire des Céouda. Regardez ce que dit maintenant la lignée à 37, messieurs. du Meurot Amizrach. Memzaïn 2. 37, en bas. Donc, il reprend le Mishnabura. Il dit, « Demenez, t'affichez le Kévan Chander Echligabo. » Maintenant, ce qui m'apporte de savoir, c'est est-ce que c'est uniquement les aliments qui sont cuits ou bien macérés, il y a ce Dilla, ou bien tout aliment qu'on a l'habitude de manger avec une cuillère ou on n'a pas besoin de faire des Céouda. Regardez ce que dit le Meurot Amizrach. Au Meurot Amizrach, il semblerait ce qui ressort de ces paroles-là, que tout dépendra s'il s'agit d'un élément qu'on a l'habitude ou pas, de manger avec les mains ou pas. Et donc, lorsqu'il parle d'un élément cuit, ce n'est pas nécessairement obligatoirement que ça soit cuit. Non. Toutes choses qu'on n'a pas l'habitude de manger avec les mains, on peut manger avec une cuillère sans problème pour éviter de faire nécessairement. Au Lam, cependant, l'opinion du Benishraï, ce qu'on n'a pas l'habitude de faire nécessairement sur des choses qu'on n'a pas l'habitude de toucher avec les mains, comme par exemple une confiture ou bien des choses comme ça qu'on a l'habitude de manger avec une fonchette. Ou c'est uniquement des choses qui sont cuites. Là, dans ce cas de figure, des choses qui sont cuites, on n'a pas l'habitude de toucher avec les mains. Là, on peut sans problème prendre une fonchette ou une cuillère, manger comme ça sans devoir faire un étilat. Et continuons en écrivant. s'il s'agit d'un aliment qui est cuit, mais qu'on a l'habitude de manger avec les mains. Et là, c'est vrai qu'il s'agit de manger avec une fonchette, par exemple, sans devoir faire un étilat. qu'on a le droit de se tenir sur cette opinion, de ne pas devoir faire une étilat. C'est vraiment un cas de force majeure. OK ? Là, on a le droit avec une fonchette ou une cuillère de manger, même si ce n'est pas un aliment qu'on a l'habitude de manger avec une fonchette ou une cuillère. D'accord ? En tout cas, juste je reprends, messieurs, je sais que ça a l'air un peu embrouillant. Mais en tout cas, il vient de nous apprendre les choses suivantes. S'il s'agit d'un aliment qu'on a l'habitude de manger avec une fonchette ou un couteau, avec une fonchette ou une cuillère, là, dans ce cas de figure, lorsque je me retrouve dans une situation où j'ai plus qu'un casalite, par exemple, etc., et c'est un aliment où il y a de l'eau dessus, etc., j'ai le droit d'utiliser cette alternative de prendre un couteau, une fonchette ou une cuillère. Pas de problème pour éviter de faire une étilat. Mais s'il s'agit d'un aliment qui, en général, je mange avec les mains, même s'il s'agit d'un aliment qui est cuit, s'il s'agit d'un aliment que j'ai l'habitude de manger avec les mains et que là, je dois faire une étilat, mais que j'ai envie d'éviter de faire une étilat, donc j'ai envie de prendre une fonchette ou une cuillère, là, ça ne marche pas. Je ne peux pas prendre d'alternative pour éviter de faire une étilat dans le cas où il ne s'agit pas d'un aliment qu'on a l'habitude, s'il s'agit d'un aliment qu'on a l'habitude de manger avec une fonchette ou une cuillère. D'accord ? Et des aliments qui ont les deux statuts. Par exemple, un aliment dont on n'est pas sûr du statut. Exemple, je vais dire un morceau de pizza, on peut très bien la manger avec les doigts, on peut très bien la manger avec une fourchette, un couteau. Oui, une pizza, c'est moti, de toute façon. Ah oui, exact, exact. De toute façon, on va aller ici là. Oui, oui. D'accord ? En tout cas, c'est ça l'Algdara. Nous on a l'habitude ou ce qu'on n'a pas l'habitude. Mais je ne vois plus la différence avec le Michelin-Bouard. Il a dit là une chose. Il y a juste une petite nuance. Selon le Michelin-Bouard, il semblerait que ce n'est pas seulement des choses qui sont cuites, toute chose qu'on n'a pas l'habitude dépendra de l'Alaha. Mais pas spécialement des choses qui sont cuites. Selon le Ben Yishraï, il semblerait uniquement la chose qui se passe. D'accord ? D'accord ? Non ? Ben non. Si, le Ben Yishraï dit, regarde le Ben Yishraï, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, c'est uniquement les aliments qui sont cuits. Si on a l'habitude de manger avec une fourchette ou une cuillère, là, pour éviter de faire un étilage, j'ai le droit de prendre une fourchette ou une cuillère. Mais si il ne s'agit pas d'un aliment cuit, ok, il ne s'agit pas d'un aliment cuit qu'on a l'habitude de manger avec les mains, oui, qu'on n'a pas l'habitude de manger avec une fourchette ou une cuillère, l'habitude de manger avec les mains, dans ce cas de figure, je ne peux pas utiliser cette alternative-là de prendre une fourchette ou une cuillère pour éviter de faire un étilage. D'accord ? Il le dit, mais fourrage, le Ben Yishraï, il n'est quoi pour un aliment pur ? Il diminue la plate à fil, toute espèce qui a été cuite, c'est la même chose. Je suis d'accord avec vous, mais regardez depuis le début du numéro 37. Il dit que tout le principe du Mishabura, ce n'est pas par rapport à Mebushal et pas Mebushal. Tout le principe, tout le développement du Mishabura, c'est uniquement si c'est quelque chose qu'on a l'habitude d'utiliser, de manger avec les mains ou bien qu'on a l'habitude de manger avec une fourchette, une cuillère. Tout dépend de ça. Sur les termes du Mishabura, comme ça, il le comprend le Ben Yishraï. D'accord ? C'est bon ? Alors, Raoul, qu'est-ce qu'on fait ? Juste une petite seconde que ça, il faut qu'il se semble. Selon ça, messieurs, on a un bol de pancaix. On a l'habitude de manger avec une pierre. Ah, aucun problème. On ne peut pas vous entraîner ici, là, rien du tout. Pourquoi ? Parce que c'est le DRR. Tout simplement. Oui, monsieur Drey. Mais alors, pour le fromage, par exemple, le feta et tout ça, il y a plein d'eau en phénétilate aussi ? Sur quoi ? Le feta, le fromage. C'est quoi le feta ? Le feta, c'est... C'est le fréquent comme du garis. En gros, on le mange avec les mains. Hein ? On ne mange jamais avec les mains, ça. Mais tu coupes, tu peux le manger avec les mains, bien sûr. Il y en a qui peuvent manger, on tranche. Non, mais il y a de l'eau, il y a de l'eau. Moi, je ne mange que les cornichons. Non, mais pour vous dire, il y a de l'eau qui conserve. tu touches le liquide, tu ne fais pas un étilate ? Vous mangez avec les mains, ça ? Non, tu ne manges pas avec les mains. Non, pour couper, vous voulez dire, pour couper. Un couteau, mais après, tu peux le toucher avec les mains. Non, 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 Un grand clal, messieurs, un grand clal, pour vous faciliter la vie. Un grand clal. Quand est-ce qu'on dit qu'on doit faire un étilate et un étilate ? Uniquement lorsque je vais le toucher pour le manger. Mais si lorsque je le touche, c'est juste pour le préparer, il n'y a aucun problème. Pas besoin de s'en ici, là. Oui, OK. D'accord ? OK. C'est tout. Allaha les maïs, messieurs, je vous dis directement l'Allaha parce qu'on l'a déjà vu. C'est pour ça que je n'ai pas envie de tout vous relire, bien que là, il y ait un peu plus de développement. C'est dommage, c'est, c'est, voilà, c'est plus à redondance. Donc, regardez juste l'Allaha. On apprend de là. Je prends un gâteau, je le trempe dans mon thé, dans mon café. Est-ce que je dois faire un métier là ou pas ? Là, comme on l'a dit hier, messieurs, on a un clal, on a une notion. Très, chumré, lois, il nous dit le cafaray. D'ailleurs, le makor, de ce que je vous ai dit hier, c'est aussi le cafaray. D'accord ? Dans l'Israël Gossel, il le rapporte dans l'Irakot-Joseph. Premièrement, le thé, le café, etc. sont cuits. Donc, c'est déjà une première chumré. Deuxième chumré, ça serait quoi ? Vous allez me dire moins que Kazaï, on va dire que là, j'ai plus que Kazaï. J'ai un morceau de pousse, etc. Plus que Kazaï. D'accord ? Je le trempe. Si je fais attention de ne pas toucher le haut, aucun problème. Aucun problème. Il dit, il y a le coup de Joseph. Si je fais attention de ne pas toucher le mashkin, là aussi, je n'ai pas de problème. Pourquoi ? Parce qu'il y a une marlouké dans les pouskis. Il y a une marlouké dans les pouskis que si je ne touche pas l'eau, selon certains, je n'ai pas besoin de faire un étilat. Tout le problème de type le mashkin sur certains pouskis, c'est pas comme ça, Sur certains pouskis, c'est uniquement si je touche l'eau. Mais si je ne touche pas l'eau, comme par exemple, je prends l'aliment avec une cuillère. Ah, mais je n'ai pas l'habitude de prendre avec une cuillère. selon certains pouskis, même si je n'ai pas l'habitude de prendre cet aliment avec une cuillère, je peux éviter de faire un étilat et de m'en prendre une cuillère. On ne tranche pas comme ça, là. Ce même possède qui pense que tant que je ne touche pas l'eau avec mes mains, c'est bon. Alors qu'il m'assez, messieurs, on ne tranche pas comme ça. Mais maradra, beno, on va dire, c'est un souci. Premièrement, il s'agit d'un aliment qui est écu. Deuxièmement, je fais attention de ne pas toucher ce gâteau, pardon, de ne pas toucher avec mes mains le liquide. Très chombré l'eau avec l'île. C'est-à-dire que le roi Joseph, il dit que si je prends un gâteau plus qu'un kazaït, plus qu'un kazaït, je le trempe dans mon café. Mais je fais attention de ne pas toucher le liquide. Il n'y a pas besoin de faire l'échelle. Je vous lis dans les mots. C'est le même, il y a le Kuchosef que je vous ai lu hier. Il faut rajouter juste ça. À Ochel ou Ga, celui qui mange un gâteau ou bien un biscuit moins qu'un kazaït, ça on l'a vu, on met à Blas et Torkos au café. Il ne faut pas le tremper dans le thé ou le café. Même si c'est ma... Fulou, il m'y a d'abord de votre gâte dommage. Même si c'est ma pour toucher le liquide, il n'y a pas besoin d'être touché. Qui va de chez Métabas, je vais d'abord mes bouches. Il trempe dans quelque chose qui est cuit. Et en plus de ça, ce n'est pas le kazaït. C'est moins le kazaït. Donc il y a deux choumorts. D'accord ? À Ochel, celui qui va manger un kazaït de gâteau, il va le tremper dans le thé ou dans le café. Si ses mains ne touchent pas le liquide, il n'y a pas besoin de faire Métila. Et si maintenant, je vais tremper mon bouskoutou dans du jus d'orange commercialisé. D'accord ? Donc ce n'est pas mes bouches. Ce n'est pas cuit. Alors regardez. Il va mâcher le nid bachel si le liquide, il n'est pas cuit. Ou bien, il va être à Thiboul, il y a dame nos goutes par les Thibout. Et ses mains, au moment où il trempe, ça touche un peu le liquide. Ah, il va manger moins qu'un kazaït. C'est un peu le kazaït. Et si maintenant, il fait attention de ne pas toucher ses mains, de ne pas toucher le liquide avec ses mains, et il mange moins qu'un kazaït, il n'y a pas besoin non plus. Deux humrots. On n'a pas besoin de chercher le bouchal ou le pame bouchal. Au moment où je fais attention de ne pas toucher le liquide. Deuxièmement, c'est moins qu'un kazaït. Le kazaït. Vous avez vu, messieurs, c'est de la pâte à modeler. Essayons, chacun de nous, de notre côté. Essayons de voir des humrots, là où il y a des humrots, les associés, hop, c'est tout. C'est un kazaït, messieurs, dans notre Alahaïs, dans Tigoulou, Mâchée, c'est un kazaït. Très humrè, loav dinan. Et selon cela, messieurs, hop, on va faire une farandone d'alahaït. Chacun dans son cas de figure, chacun de son côté. Ah, tous les grands nichons comprennent, ils sont tous mébouchal. Oui. Donc, il n'y a pas de... Ce n'est pas le cornichon qui doit être la saumure. Et c'est mébouchal, effectivement. Donc, premièrement, c'est mébouchal. La saumure, c'est ce qui va conserver le cornichon. Et c'est ce qui va le rendre cornichon, d'ailleurs. Ça va le cuire. Mais déjà, ça c'est cuit. Et c'est plus qu'un kazaït. D'accord ? Donc, comment je pourrais faire ? On peut couper en morceaux. Par exemple, oui, bon. Autrement, est-ce que j'aurais une autre alternative ? On enlève toute l'eau. On l'essuie, par exemple, ok. Ensuite ? Non, je veux dire, on enlève tout du bocal, l'eau, et on ne garde que les cornichons. Mais il est toujours bouillé. On les harcèrent. Non ? On les harcèrent. Il n'est plus trop mouillé. On le sèche avec un sopalant. Je ne sais pas, ouais. Non, il n'est plus mouillé quand on enlève le conservateur. Il n'y a plus rien, il va sécher, il va devenir… Et si quelqu'un nous donne à manger dans la bouche directement ? Comment ? Quelqu'un nous donne dans la bouche directement en bouche même pas. Vous méchaînez ? Il a touché ses mains ? Il a touché avec ses mains ? Donc messieurs, est-ce qu'il y aurait une alternative pour ne pas faire nécessairement lorsque je mange du cornichon ? Plus que le casal, évidemment. Ou réduire la quantité ? Couper un petit morceau ? C'est ce qu'il a dit, oui. Le couper. Enlever la peau ? Pour la peau ? Le manger sur un cracker ? Je vous pose à Chella. Est-ce que c'est l'avis de quelque chose qu'on peut manger avec une cuillère ? Est-ce qu'on a l'habitude de manger avec une fourchette ou pas ? Non, pas avec une fourchette, avec une biscotte. On met sur une biscotte ou un cracker. On les met dans un… Ça revient à Chella qu'on a dit au tout début. Oui, mais on l'a touché avec les doigts pour le mettre sur le cracker. Non, mais je n'ai. On le mélange en plein. Non, non, je mange le problème. On ne mange avec une fourchette, alors, c'est ce qu'on a dit. Parce qu'on a dit que… Est-ce qu'on a l'habitude de manger avec une biscotte ? Eh bien, comme vous l'avez dit, ah non, on n'a pas l'habitude. On le sort avec une fourchette et on le met dans un plat. Ça mélange, je n'ai pas de problème avec ça, non ? C'est rare, vous n'avez pas dit que si jamais on n'a pas l'habitude de le manger avec une fourchette, mais Béchal Atatrac, on peut éventuellement le prendre avec une fourchette si vraiment on n'a pas le choix ? Oui. Si la personne ne va pas toucher le liquide, par exemple, il va manger avec une cuire ou une fourchette, il faut combien même faire un étire de ses d'oeufs ? Donc, ça change. On ne peut pas prendre comme initiative de prendre le coin des choix avec une fourchette. Donc, la vérité est, la tshuva que je vous ai dit la dernière fois d'un de mes rapanis, il écrit là-bas que même si le cornichon est fait plus qu'un kazaïde, on peut être mécaire. Pourquoi ? Il rajoute une autre omrah. Et je pense que cette omrah, les dhatis, c'est pour ça que je ne vous l'ai pas dit, il faut que je lui en parle. Parce que là, on adhère à tout. Il dit, il est temps de donner qu'il y en a certains qui pensent qu'aujourd'hui, il n'y a pas le dhin de Tibouloubemashke. C'est le Mishtamboura qui rapporte. Regardez le Mishtamboura, messieurs, Sifkatankaf. Sifkatankaf, il dit pourquoi on fait Sifkatankaf, qui est car il y a certains des savouris qui pensent qu'il n'y aurait pas besoin de faire sur quelque chose qui est trempé dans un fil. Et là, BMA, uniquement à leur époque, il mangeait avec sûreté. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, tout le monde tournait tous un pur par des défunts c'est pour ça qu'on ne fait pas un laboratoire sur un Mishtamboura parce qu'il y a un sapé qui m'en fout la queue. D'accord ? Donc, ce rame-là, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'étant qu'il y a certains qui pensent qu'il n'y a pas de dhin de Tibouloubemashke aujourd'hui et non on est marmire, on fait des tzadayim sans beraha donc trechumbre de Wabdina. Vraiment, c'est Mebouchal. Il dit non, c'est Tibouloubemashke tout simplement. D'accord ? Donc, il dit trechumbre de Wabdina c'est pour ça que lorsqu'il s'agit d'un aliment qui est Mebouchal messieurs, dans ce cas de figure on est Mekel même si c'est plus qu'un Kazaïde selon moi. Pourquoi ? Parce que l'homme est chané. Dans tous les cas on est marmire c'est une chumbre de Fertibouloubemashke on est marmire donc lorsque c'est Mebouchal il n'y a même pas besoin de marmire parce que trechumbre de Wabdina. Mais ça messieurs je laisse quand même entre parenthèses cette poule-là parce que ça m'a l'air un peu d'erroque à mon humble avis. Là du coup on embrouille tout on ne fait plus du tout des tilotes alors dans ce cas-là quasiment plus. C'est pour ça il faut que je lui en parle de ça ça me paraît bizarre. Le tri c'est que pour Thibouloubemashke ou c'est une notion qu'on se servira par la suite ? Pas dans tout mais on va l'utiliser dans pas mal d'endroits. Mais pas dans tout. Ah mais si c'est de l'eau du miguet on n'est pas si c'est de l'eau du miguet qu'on a mis de la puise et des choses-là est-ce que ça pourrait il n'y a pas besoin de faire de mes tilotes ? C'est le même principe. Pourquoi ? Même si c'est de l'eau pure comme Echanet. Parce que c'est normal le problème. Parce que c'est l'eau qui est vecteur de Touma. Oui c'est le liquide il n'est pas impur c'est qu'il il est il transporte il transporte l'impureté il facilite le transport de l'impureté mais elle provient de l'eau du miguet mais l'impureté il n'y a pas de l'eau à partir du moment où l'eau n'est plus dans le miguet parce que pourquoi lorsqu'une femme nida elle rentre au miguet pour se tremper elle ne rentre pas tamée au miguet elle te met à elle parce qu'il y a 40 CA il y a une quantité qui va venir et qui va purifier ça ne va pas impure l'eau c'est un canal de la Torah donc à partir du moment où vous prenez cette eau du miguet il n'y a plus 40 CA pour être mes vattels pour annuler l'impureté moi j'avais une question mais pas du tout pour vous c'est quand on fait après les toilettes est-ce qu'il faut faire un étilatia d'aïm avec Kelly ou sans Kelly j'avais entendu que l'orat on va dire il faisait sans Kelly l'orat il faisait sans Kelly pour ne pas perdre de temps exactement c'est bien de faire mais ce n'est pas obligatoire d'accord alors j'ai une question si on n'a pas de Kelly on peut faire sans Kelly d'accord ok ouais mais c'est mieux exactement à la maison on a des Kelly mais on peut se retrouver chez les gens il n'y a pas de Kelly on ne va pas les dérangir quand vous avez la possibilité c'est comme ça c'est comme ça que je fais j'ai une question si on trempe un concombre dans le sel est-ce qu'on fait une question d'aïm ou pas grave c'est un concombre c'est un cornichon c'est pareil c'est la grande sœur c'est la même chose le concombre il n'est pas encore cuit le concombre non je ne parle pas de sel le sel il provient d'où mes yeux de la mer je n'ai pas du temps c'est ça la gel est-ce qu'on considère le sel comme de l'eau ou pas c'est compliqué ça il est solide le sel le sel c'est un capteur d'eau non mais c'est compliqué la question elle ne se pose même pas on avait dit qu'un solide il n'avait pas le statut de liquide histoire du beurre le beurre est resté liquide voilà il a changé sa forme le beurre c'est du lait qui est devenu qui a changé consistant est-ce que vous voulez écouter ce que dit le Dere Hachayim un des grands pochis mais il y a 200 ans Dere Hachayim il dit que le radis en croûte vous savez c'est quoi c'est le radis avec le sel c'est dans les grands restaurants ils font ça aujourd'hui aujourd'hui à l'époque c'était très 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 grand aujourd'hui c'est ce qu'ils appellent le radis en croûte d'accord c'est une croûte de sel par-dessus il dit que sur le radis en sel le Dere Hachayim il dit comme ça il dit le Dere Hachayim on vous laisse en suspens pour là alors vous avez une question moi oui je me disais est-ce que quand une personne touche la ronde quand une personne touche les chaussures elle veut faire le Dere Hachayim oui pas les chaussures non ça touche les chaussures pas le lacet le lacet il n'y a pas besoin de penser ok alors maintenant une personne alors moi je me pose la question est-ce que c'est le fait on met les pieds dans la chaussure ou est-ce que quand une personne elle crée les chaussures pour la première fois qu'elle n'a jamais été portée par quelqu'un est-ce qu'aussi il y a une touma comment ça se passe uniquement s'ils ont déjà été utilisés sur le sol la touma alors c'est-à-dire que quoi ? c'est-à-dire que quand on touche le sol avec les mains on défend le thilat ? non il n'a pas dit ça il dit que la chaussure est portée de tout ma à cause du parterre d'accord ils ont été métaqués sur les chaussures pas sur le sol d'accord mais il n'a pas un peu raison parce qu'à l'époque il faisait une thilat sur les pieds au Betamikdash par rapport au sol c'est par rapport à la kibusha de l'endroit mais ce n'était pas parce que le sol était tamé ils portaient des chaussures donc automatiquement les pieds étaient tamés oui donc ils devaient après marcher sur un sol qui était kadoche le Betamikdash oui quand il marchait pieds lui alors des palmes imaginons qu'on les utilise que dans la mer on n'a pas besoin de faire de l'endroit sur le sol quand on les touche ou est-ce que c'est obligé ? non il n'y a pas besoin d'endroit pour les palmes d'accord je vais écrire un shoot je vous souhaite un très très bon Shabbat Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom